Et le 19 juin sortira, Marine Le Pen vous dit merci, son auteur est avec nous dès ce soir évidemment. Bonsoir Jean-François Cahanin. Bonsoir. En mai 2012 vous aviez publié un petit ouvrage intitulé La Catastrophe du 6 mai 2012 dans lequel vous aviez conclu en disant si on joue au con, nous serons confrontés à l'hypothèse d'un FN à 25%. Qui a joué au con ? Voilà, on a joué au con. Qui ? Le gouvernement, le pouvoir. Alors maintenant j'ajouterais l'UMP, mais je ne le savais pas. En écrivant. A l'époque, mais ceux qui gagnaient les élections, c'était évident si on analysait la campagne électorale, le scrutin, comment les gens avaient voté au premier tour, d'abord qu'ils avaient voté à droite, mais qu'au deuxième tour ils élisent Hollande parce qu'ils veulent chasser Sarkozy, il était évident que si les socialistes se mettaient dans la tête, nous avons gagné, on est les plus forts. Si nous sommes la majorité, donc ça les incitait à jouer au con, et à ce moment-là on avait en effet ce que l'on a. Dans le livre, vous ne mâchez pas vos mots, on vous connaît. Par exemple, personne n'est épargné, vous dites merci au gourou de secours Patrick Buisson, merci à Alain Minc, le visiteur du soir qui se trompe tous les matins, merci à l'excellent Finkielkraut, très acte de service, mais qui rend service. Tous ces gens, vous les accusez d'avoir fabriqué la réussite de Marine Le Pen ? Ce n'est pas ceux que j'accuse le plus, mais il y a ceux qui l'ont fait consciemment. Il y a ceux qui l'ont fait inconsciemment, c'est-à-dire qui ont mené une campagne, qui ont arraché le monopole de la campagne anti-Le Pen, c'est eux qui ont imposé la stratégie contre Marine Le Pen et contre le Front National, et qui l'ont fait de façon tellement caricaturale, tellement politicienne, qu'en vérité ça a eu l'effet contraire. Eux, donc ceux que j'ai cités. Alors, il y en a beaucoup à gauche, en particulier à gauche. Et puis, il y a ceux qui tout simplement, pour faire de l'antifascisme, avaient besoin du fascisme, d'une certaine manière. Qui c'est ça ? Tous les certains qui avaient porté des rêves de révolution, de changement du monde, qui ont tout abandonné, qui ne croient plus en rien. Il faut qu'il leur reste quelque chose pour se battre. Il ne reste plus que ça, l'antifascisme. Mais pour pouvoir donner l'antifascisme, il fallait qu'il y ait un danger, il fallait que la bête y monte. Donc voilà, ça a joué beaucoup. Vous dénoncez aussi les magouilleurs. Vous dites l'homme de Levallois, le trafiquant de Corbeil, celui de Marseille. Oui, j'ai repiqué, je vais vous dire. Dans le livre, je commençais comme ça. Un Front National arrive premier à 25%. Mais j'avais quand même prévu de repiquer. Parce qu'on ne sait jamais. Du coup, j'ai repiqué en faisant allusion à cette affaire Pignanion. Ajouté à tout ça, vous imaginez. Attendez, heureusement que les révélations de l'avocat, heureusement que c'est aujourd'hui que ça tombe. Vous imaginez ? Autrement, on serait à 30 pour le Front National, c'est ça que vous voulez dire ? Je n'en sais rien, mais si ça continue comme ça, c'est terrible. J'ai lu, écoutez, aujourd'hui, il y a une tribune libre, je ne sais pas si c'est dans le monde ou dans le site du monde, internet, de Bernard-Henri Lévy. Je vous jure, c'est effarant. C'est effarant. Parce que ? Il dit, parce que c'est le condensé de ceux qui ont fait le jeu du Front National inconsciemment, non volontairement. Il dit d'abord, il faut en finir avec l'antifascisme incantatoire. C'est formidable. Sauf qu'il a représenté l'antifascisme incantatoire. Il a donné dans l'antifascisme incantatoire. Alors s'il disait, je regrette, je me suis trompé. Mais non, il n'y a aucune autocritique. Et une fois qu'il a dit ça, si vous lisez son article, lisez-le. D'abord, il donne dans l'antifascisme incantatoire. Et il injurie les électeurs. Et il injurie terrible. Tous ceux qui ont voté le Front National, il les injurie. Mais si on les injurie, vous croyez qu'on va les convaincre ? Vous croyez qu'ils vont renoncer à voter le Front National ? Il incarne ce à qui Marine Le Pen peut dire merci pour vous. Oui, attendez. Là, d'abord, il l'incarnait des gens. Parce qu'entre parenthèses, la seule personne qu'on a entendue, et je le regrette, je le regrette d'autant plus que j'ai essayé moi-même de m'exprimer, je n'ai pas pu. Mais la seule personne que les électeurs ont entendue condamner l'intervention en Libye, c'est Marine Le Pen. Et quand il voit la catastrophe, évidemment, ça a joué à sa faveur. J'ajoute un élément, c'est que dans cet article-là, BHL, il dit maintenant, il faut faire l'Union Nationale. L'Union Nationale. Pas la réunion d'un certain nombre de gens d'où qu'ils viennent sur un projet. Ça, je crois qu'il faut faire ça. Il faut dépasser l'équivalent. C'était la question que j'allais vous poser. Mais l'Union Nationale. Mais vous avez un Front National à 35% avec l'Union Nationale. C'est-à-dire sans projet, sans principe, sur rien. Nous, on est d'accord pour faire barrage. Les gens, c'est terrible. C'est ce qu'il ne faut pas faire. On comprend bien comment, finalement, tous ces gens-là ont été, d'une certaine manière, contre-productifs par rapport à la cause qu'ils défendaient, ou en tout cas, la cible qu'ils voulaient dégommer. Marine Le Pen, en tant que telle, est-ce que, malgré tout, vous la mettez dans le même sac que le père ? Ou alors, elle est différente ? Et aussi, il y a 25% des gens qui votent pour le Front National. C'est parce que Marine Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen et qu'elle est beaucoup plus fréquentable. Oui, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout Jean-Marie Le Pen, mais pas parce qu'elle est plus fréquentable. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'elle a compris quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a que traversent la société française deux rejets. Deux rejets très forts. Il suffit de se promener, vous le savez très bien, il suffit de parler avec les gens. Deux rejets très forts. L'un, le rejet des excès de l'idéologie 68-art, dans beaucoup de domaines, mœurs sociétales, etc. Et de l'autre, le rejet des dégâts du néolibéralisme en matière sociale et en matière économique. Et tout à coup, elle a compris qu'il fallait surfer sur les deux. Les deux, il y en a qui critiquent le néolibéralisme, il y en a d'autres qui critiquent les excès du 60-artisme. Mais les deux, elle a compris, comme au fond Missolini dans les années 20, entre parenthèses, c'était un peu ça. Elle a compris qu'il fallait surfer sur les deux rejets. C'est-à-dire, à la fois, elle a un discours, disons ultra, pour simplifier, ultra réactionnaire sur certains domaines. Et de l'autre, elle parle comme Georges Marchais, dans les années 70, sur le social et l'économique. Donc, elle agrège les deux. Elle agrège les deux. Or, le père, c'est pas du tout ça. C'est un ultra-libéral, intégriste, etc. Et regardez le résultat du vote. Excusez-moi, à Neuilly, le Front National a fait très peu. À Saint-Tropez, il a fait très peu. En Vendée, il a fait très peu. Ce qu'il fait dans les fiefs populaires, là où est né le socialiste, le communique, etc. C'est là où il fait ses fiefs, ses succès les plus considérables. D'ailleurs, vous écrivez dans le livre, c'est comme si au Vatican, finalement, il n'y avait que des athées. C'est là où c'est bien. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Le livre sort à la mi-juin. Marine Le Pen dit merci. Il a été avancé ? Oui, il sort le 12 juin. Le 12 juin, le 12 juin. Marine Le Pen vous dit merci. Merci beaucoup, Jean-François Kahn.